Bonjour mesdames, mesdemoiselles, monsieur, bonjour Nabilaï Kamara de Public Cell. Voilà, je reviens encore pour un direct, ce direct effectivement, alors vous avez déjà une idée là-dessus, c'est vrai, parce que voilà, mon thème d'information, c'est bien sûr à propos cette fois-ci donc du ministre, disons guinéen de la décentralisation, monsieur Maury Condé, vous le savez autant que moi, en fait, nous avons en fait, voilà un document qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, un document venant du ministère de la décentralisation chers compétences guinéens, alors mon direct c'est bien sûr à propos de ce document ou disons du contenu de ce document, un document, un contenu que je trouve franchement irrationnel, n'est-ce pas, résultant de l'inintelligence totale, c'est vrai, quand je vous dis chaque fois que Maury Nimbouya c'est l'échec, c'est l'échec total, c'est-à-dire nous avons des gens passionnés, n'est-ce pas, des aigris, vous comprenez, en fait des rancuniers, parce que si vous vous dites que vous venez pour travailler, n'est-ce pas, pour une transition, pour mettre de l'ordre, mais vous avez en tête, la conclusion dans la tête, c'est pour des actes rancuniers, écoutez, c'est l'échec total, n'est-ce pas, et en plus, surtout qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intelligents, c'est-à-dire je vois les mêmes manières de travailler que Alpha Condé, je suis Alpha Condé, Alpha Condé, l'inintelligence, son inintelligence, nous savons tous chers compétences guinéens. Très bien, alors, qu'est dit, en fait, ce document du ministère de la décentralisation, signé par Maury et Condé ? Très bien, je vais lire très rapidement, chers compétences guinéens, alors, objet de demande, on dit, je vais lire ici, le ministre, monsieur, le ministre qui s'adresse, il dit, monsieur, le président, il s'adresse donc, disons, entre parenthès, il s'adresse donc au président, en fait, des différentes coalitions, des alliances politiques, n'est-ce pas ? Alors, ce que je vais lire ici, c'est, en fait, la demande d'envoyer, disons, au président de la coalition Alliance pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, dont le président est Cédric Dalland Diallo, n'est-ce pas ? Cédric Dalland Diallo est donc le président de cette coalition. Alors, ce que je vais lire, il y a aussi d'autres demandes qui, en fait, sont envoyées à l'arc-en-ciel, à d'autres coalitions, etc., etc. Voilà, pour plus de précision, pour, effectivement, de canaliser, en fait, l'information que je donne, alors, je prends l'exemple, effectivement, sur cette demande envoyée à Cédric Dalland Diallo, le président de l'ANAD, cher Compteur Guineyens. Je vais lire le document du ministre. Alors, le ministre, le ministre a, monsieur le président de la coalition Alliance pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD. Objet, demande de document de constitution, cher Compteur Guineyens. Vous me suivez. Très bien. Alors, monsieur le président, il s'adresse à Cédric Dalland Diallo. Monsieur le président, dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation, en fait, inclusive et dans un souci de transparence, je vous demande de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs délais la convention, la liste, les copies des agréments et des statuts des partis politiques de votre coalition. La transmission dans les meilleurs délais va permettre aux services techniques de mon département de procéder à une vérification de l'existence légale de votre coalition et les partis politiques qui la composent. Dans l'attente d'une réponse, veuillez recevoir, monsieur le président, mes salutations distinguées. Signé Mori Kondé, il est le ministre de la décentralisation. Très bien, cher Compteur Guineyens. Quand je lis ça, je ris. Je ris. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire que j'ai pitié de la Guinée, mais je vois mal à ces gens-là. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est incapable de tirer des leçons. Écoutez, s'il vous plaît, on a connu quand même la période de Sekou Touré, n'est-ce pas ? L'échec, c'est l'inintelligence. On a connu le temps de l'Anse à la Comté. L'échec, c'est l'inintelligence. Dalis Kamara, Sekouba Kounate, Alpha Kondé, c'est l'inintelligence, s'il vous plaît. Mais l'inintelligence, c'est quoi aussi ? Nous sommes tous dotés de l'intelligence. Qu'on ne dise pas que les Blancs sont plus intelligents que nous. Non, nous sommes tous dotés de l'intelligence. C'est parce que nous refusons, nous, nous refusons également d'étudier les problèmes. Parce que quand on étudie les problèmes, parce qu'il y a problème, parce qu'il y a problème, ça crée problème, ça fatigue, n'est-ce pas ? Écoutez, on réfléchit, on dit, écoutez, on ne veut plus que cela se répète. C'est un travail intellectuel, chers computer guinéens. Observer, savoir bien observer, n'est-ce pas ? Savoir raisonner et ensuite juger. C'est là les différentes étapes, en fait, de travail intellectuel ou de travail, disons, d'un intelligent, chers computer guinéens. Mais nous répétons tous les mêmes choses. Alors, voilà cette demande, en fait, du ministère de la décentralisation adressée à la coalition ANAD, donc adressée à Sedan Diallo qui est le président de l'ANAD, cher computer guinéens. Vous l'avez compris. Donc, il est question de demander à Sedan Diallo qui est président de cette coalition ANAD, parce que dans cette coalition, il y a plusieurs partis politiques, donc Sedan Diallo, alors on lui demande tout simplement de prouver de l'existence légale des différents partis politiques qui composent l'ANAD. C'est Sedan Diallo qui doit prouver, n'est-ce pas, l'existence légale de ces partis politiques qui composent, en fait, sa coalition, cher computer guinéens. N'est-ce pas ? On demande même l'agrément. On demande à Sedan Diallo de prouver, à travers, disons, des agréments, l'agrément, l'existence, n'est-ce pas, légale de ces partis politiques, cher computer guinéens. N'allons pas loin. J'espère que vous-même vous comprenez. Alors, écoutez, quand on parle de partis politiques, les partis politiques, également, ont des agréments. L'agrément, ici, c'est une permission ou l'approbation, en fait, disons, émanant d'un ministère concernant, par exemple, l'existence légale des partis politiques. L'approbation, l'acceptation par un ministère, vous comprenez ? Disons, à un parti, pour donner à un parti politique, cher computer guinéens. Et quand on parle de coalition, c'est l'union des partis politiques. N'est-ce pas ? C'est une alliance. C'est une entente entre partis politiques qui s'entendent, qui se disent, bon, écoutez, par exemple, l'union fait la force. Unions nos forces. Nous voyons presque la même chose. Nous avons le même idéal. Alors, nous, nous unissons pour mener ensemble le combat. Et là, un simple accord est suffisant entre les partis politiques. On n'a pas besoin d'agrément. On n'a pas besoin de demander au ministère de l'Intérieur pour la décentralisation l'agrément pour pouvoir former une coalition. Non. Nous sommes hors. Nous ne sommes pas dans le Parlement. Ni, écoutez, il y a eu des élections dans un cadre, donc, de ce système électoraliste où on serait obligé, n'est-ce pas, de créer des coalitions pour pouvoir former un gouvernement. On n'est pas dans le cadre là, s'il vous plaît, chers compétences guinéens. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est assez dans un diallo de prouver l'existence légale des partis politiques qui composent la coalition ANAT ? Est-ce que c'est au président de l'arc-en-ciel de prouver, n'est-ce pas, l'existence légale des partis politiques qui composent le RPG arc-en-ciel ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'élémenter. Ce n'est pas assez dans le dialogue de le prouver. S'il vous plaît, il y a les partis politiques qui sont agréés, chaque parti politique a un agrément accepté par le ministère de la décentralisation, n'est-ce pas ? Donc, Mori Kondé doit s'adresser à ces partis politiques. Il doit s'adresser à ces partis politiques de prouver effectivement l'existence légale de leur formation politique. Ce n'est pas assez dans le dialogue, s'il vous plaît. C'est dans le dialogue, il y a l'UFDG avec son agrément, il y a d'autres partis dans cette coalition qui ont leur agrément. C'est en fait au ministère de la décentralisation qui doit s'adresser à ces partis politiques effectivement de prouver leur existence. La coalition forme une coalition, on n'a pas besoin d'agrément, s'il vous plaît, pour que le ministère, la décentralisation se permette de demander au président de la coalition également de prouver l'existence, disons, légale des partis politiques composant cette coalition. C'est quand même incroyable l'inintelligence. En fait, c'est incroyable. Au-delà de l'inintelligence, s'il vous plaît. Je ne veux pas être long. De toute façon, vous comprenez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il ne se retrouve même pas. La même façon, Alpha Condé ne se retrouvait pas. Vous comprenez ? L'irrationnel, c'était... On allait même au-delà de l'irrationnel, Alpha Condé ne se retrouvait pas. C'est-à-dire que tout était flagrant. Comme je dis toujours, en fait, vous venez à Madina, un voleur qui vit à Madina à 14 heures, vous comprenez, en plein soleil, à 14 heures, il va essayer de dérober le sac, en fait, d'un commerçant. Vous voyez le risque qu'il y a concernant ce voleur. Mais c'est vrai, Alpha Condé, c'était la même chose. N'est-ce pas ? En pleine journée, ils ne savent même pas voler. Ils ne sont pas intelligents. Regardez ce courrier du ministère de la décentralisation. Tout ça parce qu'ils se disent, écoutez, les coalitions, vous comprenez, les coalitions, écoutez, comme je l'ai dit, une coalition n'a pas besoin de l'agrément du ministère de la décentralisation. Une coalition, un simple accord entre les partis politiques, c'est suffisant, s'il vous plaît. C'est totalement suffisant. Mais le problème ici, c'est là la base, c'est tout faire, comme ils veulent, et ils veulent même voir les partis politiques, parce qu'avec les partis politiques, généralement, les principaux partis politiques, l'UFDG, l'UFA, vous comprenez, ce sera très difficile pour eux de réaliser, en fait, leur objectif qui consiste à se maintenir au pouvoir, à imposer à la Guinée, en fait, ce qu'on appelle le pouvoir autoritaire. Mais comme ils n'ont pas les moyens, finalement, effectivement, d'empêcher ces partis politiques séparément, l'UFDG, l'UFR, ils n'ont pas d'argumentation rationnelle, non. Alors, ils se disent, bon, écoutez, en formant les coalitions, ces partis politiques séparément sont déjà très forts, mais en formant encore des coalitions, ils sont encore plus forts. Alors, on va essayer de disloquer ces coalitions. Mais c'est le but, chers compétents guéniens. Mais, c'est mal calculé de leur part. L'inintelligence aidant, écoutez, je crois que c'est en vain. Monsieur Mori Kondé, vous n'avez aucune expérience, ni connaissance. En fait, vous n'êtes qu'un amateur, amateur à 100%. Mori Kondé, de toute façon, Mori Kondé, ce n'est pas vous, c'est en fait l'idéal de la junte militaire, n'est-ce pas ? Vous êtes tous des traites, vous ne savez absolument rien, vous ne mesurez même pas le risque que vous courez. Mais c'est vrai, parce que vous serez tous humiliés, chers compétents guéniens. Donc, je répète ce point fondamental, ce n'est pas assez d'un diallo au président des différentes coalitions de prouver l'existence légale des partis politiques composant les différentes coalitions ou des différentes alliances en Guinée. C'est clair et net, chers compétents guéniens. Voilà, c'était tout pour l'information. Nabilaï Kamara, du public, merci pour l'écoute. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501